Le rideau se lève, la piste s'éclaire, les spectateurs retiennent leur souffle. C'est l'ambiance du cirque qui s'installe maintenant sur le plateau de La Quotidienne, en direct sur LCN. Les vestes se partent de strass et de paillettes et on accueille Félix, un artiste. Mario Paoli, le monsieur loyal du cirque de Noël, c'est un peu le Sylvain Richon du cirque. Oui, c'est-à-dire que vous voulez dire, Félix, que c'est celui qui présente les numéros, c'est bien ça ? Voilà, tout à fait. Qui va en transition, très abîmement. Eh bien, regardez ce qu'on va faire, puisque, effectivement, on est un peu des homologues. Bien sûr. Chers collègues, je vous serre la main. Enchanté. D'abord, on fait un peu le même métier, on est habitué un peu des lumières et du spectacle. Eh bien, regardez, on change de place. Ah, si vous voulez. On change de place. Vous mettez un peu de place. Voilà. Et puisque vous êtes le monsieur loyal du cirque, vous méritez tout à fait cette place pour poursuivre l'entretien, justement, sur ce beau cirque dont vous allez nous parler. Et ce qui me permettra, moi, de m'esquiver vers le plateau. Vous êtes en train de passer pour aller sur le plateau. Mario, alors, le sous-titre de ce spectacle, c'est La magie de Las Vegas. On est vraiment sur un cirque avec une grosse dominante de magie. Et pour vous, la référence, c'est à Las Vegas ? Voilà, c'est Las Vegas. C'est un spectacle qui est à l'américaine, essentiellement cabaret, avec, bien sûr, une grande partie de cirque traditionnel. Et on est dans la grande illusion. On est dans la grande illusion, dans tout ce qui se rapproche des paillettes, de la magie, du cabaret, des danseuses, parce qu'il y a beaucoup de danseuses, et des costumes un petit peu féeriques. Et donc, on va retrouver tout de suite l'illusionniste, Nicolas Del Pozo, dont vous louez la rapidité d'exécution des tours de magie. Ah, tout à fait. Voilà, il présente un numéro de grande illusion, avec beaucoup de boîtes sur la piste. Et il enchaîne ça à un temps record, et on n'y voit que du feu. De la magie, mais pas que. Pour les fans du cirque traditionnel, on verra des animaux, des acrobaties. Ah, tout à fait. Donnez-nous un peu le programme. Tout à fait. Vous avez tout ce qui est partie traditionnelle du cirque, les animaux exotiques, les chameaux, les chevaux, les dromadaires, les serpents, les reptiles. Enfin, il y a un petit peu de tout. Et ensuite, il y a une grosse partie essentiellement magique. Il y a les grandes illusions de Nicolas, que vous allez voir après. Vous avez un numéro de quick change. C'est un changement de costume, où la personne a 14 costumes sur elle. C'est Braquetti le spécialiste de ça ? Voilà, à peu près. C'est ça. C'est du Braquetti. Vous avez les danseuses qui dansent à merveille. Les escaliers aussi, qui reproduisent vraiment les entrées de cabaret. Donc voilà, c'est ça qui fait le charme de ce spectacle, qui s'appelle Las Vegas. Est-ce qu'on peut dire que c'est un cirque moderne ? Est-ce que vous trouvez que le cirque évolue ? Ou on reste vraiment dans les mêmes codes immuables ? Il faut évoluer avec son temps, avec les musiques, avec les nouveaux numéros. On y intègre des numéros qui n'étaient pas circassiens à l'époque, comme les motos par exemple. On présente un numéro de moto dans un globe, qui sert aussi, c'est vraiment américain. Donc on rajoute de la nouveauté, tout en gardant bien sûr le côté traditionnel, la piste et les animaux surtout. Mario, en tant que monsieur loyal, je vous laisse donner toutes les infos pratiques aux téléspectateurs. Regardez cette caméra qui voudrait vous rejoindre et après on passe. D'accord, on est installé au Quai Rive Gauche jusqu'à vendredi. Puis les spectacles, les horaires, c'est sur notre site internet www.promocirque.com. Voilà, toutes les horaires et la tournée aussi du cirque de Noël qui présente la magie de Las Vegas. A vous Sylvain ! Merci beaucoup, merci Félix. On reste dans les paillettes, vous voyez, quels que soient les plateaux, ce soir sur LCN, eh bien ça brille de mille feux. Et il y en a une dont je suis sûr qu'elle est tout à fait ravie d'être revêtue de cette veste qui éclaire et qui éclate. C'est Stéphanie, bonsoir Stéphanie. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Alors dites-moi pourquoi vous êtes contente ce soir ? Parce que ce soir, on a la chance d'avoir Nicolas Delpozo qui est un illusionniste du cirque de Noël qui va nous faire un tour quand même de magie qui est vraiment de la grande illusion. Vous allez voir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Donc quand on parle de grande illusion, évidemment, même quand on est néophyte, on peut penser à des gens comme par exemple ce grand illusionniste américain David Copperfield. Oui. C'est ça ? Est-ce qu'effectivement, on est dans cet univers ? On est dans cet univers, bon, on ne va pas faire disparaître la tour Eiffel à Rouen. Voilà, on va vraiment faire présenter des illusions originales. Vous savez que faire de la magie sur une piste de cirque, c'est un exercice qui est déjà périlleux. C'est-à-dire qu'on a du public devant, sur les côtés, mais surtout derrière et en hauteur. Alors ce qui est génial. C'est vraiment un défi. C'est un défi. Et c'est un défi ici aussi ce soir en direct sur le plateau de LCN. Et justement, on va être, chez les amis qui nous regardez, on va être un peu vos éclaireurs, vos ambassadeurs, parce qu'on est comme vous avec Stéphanie quand on regarde la télé. Eh bien, on se dit, on aimerait tant être sur le plateau quand on est spectateur ou bien être sur le plateau de télé quand on regarde La Petite Lucarne. Eh bien, ce soir, pour vous, on y est. Et je peux vous dire qu'on va témoigner de ce qu'on vit, de ce qu'on voit. Alors Nicolas, action. Donc Stéphanie va se placer dans cette boîte. Donc on ne va pas la couper, on va faire mieux que ça. On va la rétrécir. Donc Stéphanie, qui doit faire 1m82, je pense, va avoir la taille d'environ 30 cm. C'est pas chéri, j'ai rétrécis les gosses. C'est chéri, j'ai rétrécis Stéphanie. Tout à fait, c'est ça. Donc on va mettre les graduations pour que tout le monde puisse se repérer grâce aux chiffres. Et donc là, on va commencer. On va descendre la tête de Stéphanie. Alors déjà, ça produit un effet un petit peu bizarre. Ça commence. Alors voilà, toujours avec le beau sourire détendu. Alors moi, je peux témoigner que même si ça se passe mal, il nous restera un souvenir de Stéphanie parce qu'on conserve ses chaussures qui sont restées sur le sol du plateau. Voilà. Ça va Stéphanie ? Oui. Stéphanie, déjà à ce stade, qu'est-ce qu'on ressent ? Oula, j'ai déjà pas mal de courbatures. Je sens que le corps se transforme. Allez Nicolas, on continue ? Allez, c'est parti. Donc on va passer de l'autre côté et on va faire monter le bas de Stéphanie. C'est un petit peu torture moyenâgeuse, votre histoire ? Un petit peu, mais bon, modernisé quand même. Voilà. Donc Stéphanie à la taille de, allez, un petit peu plus grande que Mimi Maty quand même. Alors ce qui est formidable, je vous avais dit qu'on serait ici vos témoins et vous dire qu'effectivement, je suis derrière la boîte entre guillemets à ma liste. Eh bien, je peux témoigner. Voyez, vous me voyez par en dessous. Eh bien, il n'y a vraiment rien. C'est-à-dire que je peux même effectivement avancer. Il n'y a pas de trucage. C'est ça qui est extraordinaire. On pense toujours qu'il y a des... Et je fais le tour et comme vous, voilà, le truc dont j'ai... Nicolas Del Posso, le truc dont j'ai toujours rêvé. Donc merci, merci. Avec plaisir. Est-ce que vous allez nous la rendre ? Ça serait dommage quand même de la laisser comme ça. Attention parce que demain, on a besoin d'elle encore plus que ce soir sur le plateau de la quotidienne. Alors donc, j'exige, je vous ordonne de nous la rendre, mais dans la même taille. On voudrait le même modèle. Même modèle. Allez, on va essayer de faire ça. Allez, c'est reparti. Voilà, ça produit toujours à nouveau un effet assez curieux. On peut mesurer au rythme des graduations la transformation du corps de Stéphanie. Je sens que là, le corps se détend, mais c'est assez extraordinaire. Est-ce que je peux l'embêter un petit peu ? Allez-y, allez-y. Est-ce que je peux lui tirer un petit peu les oreilles ? Est-ce que je peux lui frotter un petit peu le nez ? Allez Nicolas, rendez-la nous. Allez. On espère toujours, effectivement, qu'on va les récupérer exactement dans le même format. Mais oui, ça a l'air de... Par contre, ne tirez pas trop. Ne tirez pas trop. Ah non, non, non. Voilà. Parfait, c'est bon. Eh bien, écoutez, il est temps de relever le rideau magique et de voir, voilà. Eh bien, écoutez, on applaudit. On applaudit tous. Merci, merci à Stéphanie. C'est une très belle assistante. Si elle veut venir renouveler cet exploit sur la piste du Cirque de Noël, nous l'attendons avec grand plaisir. Attention Stéphanie, parce qu'il me semble que ce n'est pas une invitation à l'air et qu'effectivement, vous n'avez qu'à dire oui et vous vous propulsez sur la piste, évidemment, aux étoiles. Un dernier mot ? Oui, c'était vraiment magique. Merci, Nicolas. Avec plaisir. Voilà, on rechange de plateau. Merci, Sylvain. Merci, Stéphanie. J'ai le plaisir maintenant de recevoir deux invités. Nous allons parler culture avec Pierre et Sylvain Gilon, père et fils. Pierre, vous êtes artiste. Sylvain, vous êtes le fils. Vous êtes restaurateur. Vous êtes un artiste culinaire dans votre genre. Alors, je vous présente Sylvain Richon, l'animateur principal qui est... Après de nombreuses émotions, vous avez vu, Félix, on a récupéré Stéphanie. Et alors, je n'ai pas mesuré, mais il me semble que c'est à peu près le même modèle que celui qui était antérieur autour de Magique. On mesurera. Voilà. C'est dommage de le perdre. Donc, je disais, Sylvain, vous êtes restaurateur et vous allez accueillir les œuvres de votre père à partir de demain et ce jusqu'au 22 décembre. Voilà. Et vous êtes basé à Louvier. Et nous allons faire le vernissage en musique avec les amis de l'association Arte & Arte qui s'occupent du festival de jazz de Louvier et des Jamstation qui ont lieu une fois par mois. Vous, Pierre, vous vivez en région parisienne. Mais pour vous, c'est un grand plaisir de revenir en Normandie. Oui, c'est un grand plaisir parce que j'ai connu la Normandie, bien entendu, avec ma première épouse qui est décédée, qui était la mère de Sylvain. Et j'ai toujours le grand bonheur de retrouver cet endroit où j'ai été heureux, c'est-à-dire le Méningos, à côté de Gaillon. Voilà. Et grâce à Sylvain, je reviens et je découvre aussi Louvier que je connaissais moins et que je trouve être une ville tout à fait extraordinaire. Justement, à côté de vous, on peut admirer quelques œuvres. C'est très révélateur de ce que vous faites, du figuratif, de la nature, des arbres. C'est ça qui vous anime. Et en même temps, Félix, très différent parce qu'on a deux expressions artistiques qui sont radicalement, je n'ai pas dû reposer, mais dans des genres, effectivement, de couleurs et de traitements très variés. Oui. C'est-à-dire qu'il faut être modeste. Lorsqu'on parle peinture et qu'on est peintre, qu'on se dit peintre, c'est un métier qui apprend la modestie. Et on peut toujours faire illusion en faisant de la couleur, mais on ne fait pas illusion lorsqu'on fait du noir et blanc. Parce que le noir et blanc, il faut donner l'impression à celui qui regarde le tableau que lui peut y mettre de la couleur, peut entrer dans le tableau, vivre. Donc, c'est le grand bonheur que j'ai de redécouvrir petit à petit la nature grâce au métier qui est le mien. Est-ce que vous voulez sous-entendre, avec ce que vous venez de dire, que finalement, le spectateur aurait plus de fantasmes, son imagination travaillerait plus dès lors que vous proposez du noir et blanc ? C'est un peu ce que vous voulez dire ? Absolument. Et lorsque nous, peintres, en ce qui me concerne, lorsque l'on va peindre un paysage, le paysage peut nous refuser. Il faut que le paysage vienne à nous, accepte de venir vers nous. Ce n'est pas nous. C'est quelle prétention de dire je vais faire ça. Et là, si on a ce ressenti et si on est une plaque vivante, le paysage vient, les arbres parlent avec les mots du silence. Et ce qui est le but maintenant de ma fin d'existence, c'est de parler de cela aux enfants et de leur dire comment préserver la nature, comment aimer les arbres. Et dans l'exposition que je fais chez Sylvain, mon fils, eh bien, il y a tout ce ressenti en quelques toiles, une trentaine de toiles, petites et grandes. Vous êtes vraiment passionné par les arbres. On peut rappeler que vous êtes à l'initiative du plus grand dessin collectif du monde sur le thème de l'arbre qui a été exposé au Grand Palais, qui a été revendu au bénéfice des Restos du Coeur. C'était en 92. Nous avons fait 400 mètres de long. Il y avait les peintres professionnelles, les amateurs, le public, les enfants. Et je me souviendrai toujours de ces deux petits qui étaient là. Il y en avait un qui dessinait un arbre. Et puis, il s'en va. Et il y en avait un autre qui piétinait derrière. Je lui dis « Tu veux ? Je veux du rouge ! » Et « Mais pourquoi veux-tu ? » Je lui donne le pastel rouge. Il me dit « Il a oublié les pommes ! » Et ça, ce sont des choses que l'on vit, je dirais, au quotidien, lorsqu'on est à l'approche des enfants. Et le plus grand dessin collectif du monde, effectivement, nous avons fait 400 mètres de long avec les plus grands peintres. Des gens comme Jacques Faisan, par exemple, sont venus, Sénèbre, et d'autres, et bien d'autres. Et puis, il y avait les peintres professionnelles, les peintres amateurs, et le public, et les enfants. Et ça a été maintenant, en 96, vendu à la fête de l'Ina-Pégé au profit des Restos du Coeur. – Sylvain, vous pouvez nous rappeler l'adresse, pour découvrir cette exposition, de votre restaurant. Donc, on pourra également manger un petit bout, si on vient chez vous. – C'est le restaurant Le Pèlerin, qui est situé au pied de la Collégiale à Louvier. Et vous pourrez en profiter pour regarder cette magnifique église, dont les fresques intérieures ont été refaites. – Et dont le gothique est ? – Flamboyant. – Flamboyant. – Peut-être un peu comme votre peinture. En tout cas, vous ne trouvez pas, Félix, qu'on a un peintre, évidemment, à nos côtés, mais on a l'impression qu'on a un poète aussi, voire un conteur. – C'est un grand poète aussi. – Vous ? – Grand poète, je ne sais pas, mais j'ai eu la chance de partager, enfin d'entrer, il y a longtemps, fort longtemps, dans l'univers qui est le vôtre. J'ai effectivement eu la chance de pouvoir écrire pour la télévision et pour la radio. Et j'ai l'impression de me retrouver avec des frères. – Eh bien, ça fait du bien, non ? – Oui, ça fait très plaisir. – Vous savez ce que vous faites, puisque Louvier, il faudra qu'on aille faire, d'ailleurs, des quotidiennes là-bas à Louvier, parce qu'il y a du patrimoine, et vous l'avez rappelé, eh bien, travaillez un peu la question, à moins que ça ne soit déjà spontané et que vous ne connaissiez bien, mais le patrimoine et l'histoire de Louvier, puis peut-être que vous pourrez revenir pour nous compter, justement, avec ce talent qui semble être le vôtre pour raconter de belles histoires. – Eh bien, j'en prends l'engagement. – Eh bien, écoutez, avec plaisir, c'est comme ça. – Merci. Merci à vous aussi de m'avoir reçu. – Dès lors qu'on détecte comme ça un petit talent, eh bien… – Pour le recrute. – Mais oui, mais oui, pourquoi on n'en profiterait pas ? Merci beaucoup, messieurs. On vous emmène à vélo, à vélo électrique. D'ailleurs, tentez l'expérience du vélo électrique, c'est tout à fait étonnant. Il faut l'avoir essayé pour ressentir réellement ce que c'est. On part avec la Minute de l'environnement à bicyclette, avec ou sans paulette. – La Minute de l'environnement vous est proposée par la région Haute-Normandie. – J'ai décidé d'utiliser un vélo électrique parce que c'est un outil formidable pour circuler en ville. C'est un vélo à assistance pour le pédalage, ce qui permet, disons, de produire beaucoup moins d'efforts en pédalant. C'est quelque chose qui permet de couvrir entre 30 et 50 km en fonction du dénivelé. Ça marche avec un moteur qui est alimenté par une batterie au lithium, facilement rechargeable. Puisque contrairement aux stations à essence, on trouve des prises électriques absolument partout. On peut recharger à la maison, au bureau, ça ne pose aucun problème. Je l'utilise pour des trajets professionnels et des trajets privés. Ça me permet de prendre l'air, ça me permet de ne pas polluer puisque je recharge électriquement. Le gros avantage du vélo électrique, c'est que ça permet de grimper des côtes qui sont parfois sérieuses sans être obligé de prendre une douche en arrivant en haut. On a une réduction de l'effort de pédalage qui est de l'ordre de 50 à 60 %. Quelqu'un en bonne santé peut parfaitement utiliser un vélo électrique. On fait environ 40 km avec une charge de batterie. On peut la recharger environ 500 fois. Donc en moyenne, avec un petit peu plus d'un euro, je fais 1000 km. Circuler avec un vélo à assistance électrique, c'est excellent pour ma santé. Donc c'est bon pour celle des autres et pour celle de la planète. C'était la minute de l'environnement avec la région Haute-Normandie. Mesdames et messieurs, vous le connaissez. Vous le connaissez si vous suivez la quotidienne. Il est absolument indissociable des journées du lundi. Bien sûr, résultat sportif oblige. Où est-ce qu'il vous avait mis les illusionnistes du cirque de Noël, Régis ? Comment ça se fait que vous n'étiez pas là depuis le début de l'émission ? Ah mais si, j'ai regardé. Vous avez beaucoup d'invités. Donc il faut que je me fraye une petite place. Vous n'étiez pas dans la petite boîte cachée avec Stéphanie ? Non, non, je rassure. Ma famille, je n'étais pas. Bon, écoutez, on est ravis effectivement que vous nous ayez rejoint. Effectivement, c'est lundi et donc traditionnellement, on va commencer par des résultats. Oui, on commence par les résultats. On va commencer par le hockey sur glace. Et vous savez quoi ? Non. On va en gagner. Ouais, bravo. Le RHO, donc, pour cette 13e journée de Ligue Magnus, était en déplacement à Angers. Les Dragons sont revenus des bords de la Loire avec une victoire 4-3. Pourtant, ils étaient menés 3-0 à la fin du deuxième tir-temps. Donc, Rouen toujours invaincu, caracole en tête avec 26 points devant Briançon et Angers. Et là, il y avait du blanc 6-5 ? Non, pas non, forcément. Il n'y avait pas de blanc 4-3, non. A 4-3, c'est pas possible. Basket, probé, 18e journée de championnat. L'ALM d'Evreux s'est incliné à domicile pour la seconde fois de la saison en recevant Boulogne-sur-Mer. Il est vrai, l'équipe leader du championnat, 83-69. Le meilleur marqueur hébreu ici, c'est Walker. Avec 16 points, un rebond et trois passes décisives. Rouen jouera demain soir. On y sera en direct. Donc, ce sera face à Poitiers. Et on se retrouvera d'ailleurs dans la quotidienne, dans l'avant-match. Et puis, à partir de 18h, 19h20 à peu près. Avec grand plaisir. Au classement, donc, Évreux est 5e, rond 16e. En cas de victoire, les Rouennais pourraient rejoindre Saint-Vallier à la 15e place. On reste donc dans les sports d'équipe avec le volleyball. Ligue A féminine, 11e journée. L'Évreux volleyball a une nouvelle fois chuté. Et cette fois-ci, à Istres, défaite 3-0. Les Hébreuissiennes sont au plus mal. Au classement, l'EVB, 12e et dernier avec seulement 4 points en 11 matchs. Chez les garçons, c'est beaucoup mieux. Avec une victoire à l'extérieur pour la 10e journée de Ligue B masculine. Quand le Marom s'est imposé au 5e set à Orange, 3-7 à 2. Au classement, quand le Marom est 4e avec 18 points, seulement 2 points du leader Avignon. Et un petit mot de football. Alors, il n'y a pas la journée complète de championnat. Deux mots précisément. Dieppe, donc victoire à Lens. Et puis, Queville, défaite à domicile à Aubervilliers. Et un petit mot pour un Queville qui a marqué ce week-end. C'est Benzia, Yacine Benzia qui joue à Lyon, à l'Olympique lyonnais, en Ligue 1. Donc, c'est lui qui a marqué le deuxième but pour les Lyonnais. Et voilà, ça c'est pour les résultats. Merci beaucoup Régis. C'est à la fois concis et complet. Vous savez ce que j'aimerais faire finalement un de ces prochains lundis ? Après que vous soyez intervenu, j'aimerais qu'on appelle en régie un téléspectateur comme ça au hasard. Et puis, on ferait une interro orale. Et on dirait répétez-nous tout ce qu'a dit Régis. Voilà. Et alors, il y aurait par exemple un merveilleux voyage au Seychelles à gagner. Mais on sait qu'on ne prendrait pas de risques parce que finalement, à moins d'avoir tout enregistré. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et comme ici en plateau, vous ne venez jamais seul. Eh bien, présentez-nous votre invité. Alors, on a un invité que je qualifierais d'exceptionnel. Richard Hill, bonsoir. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, vous avez l'étiquette de manager général du stade Rouenet Rugby, comme Sylvain l'a dit. Mais juste comme ça, dans votre histoire, vous avez été vainqueur du championnat d'Angleterre pendant six fois. On est d'accord ? Oui. Oui, c'est pas mal. Coupe du monde de rugby, vous étiez quoi ? Dans les finales. En finaliste, c'est ça ? En 2011, c'est ça ? Final de la coupe du monde de rugby. Oui, contre l'Australie. Voilà. Et puis, vainqueur de la coupe d'Angleterre. Si c'est comme on peut en France, la coupe en rugby, ça donne quoi la coupe d'Angleterre en rugby ? C'est de grandes choses en Angleterre. Ça reste important. Pour nous, en France, la coupe de France de rugby, c'est moyen. Ah bon, c'est très important en Angleterre. Voilà. Et vous avez été, au total, sélectionné neuf fois en équipe d'Angleterre. Vingt-neuf fois, pardon. Vingt-neuf fois. Oui, c'est ça. Félicitations, en tout cas, déjà. Oui, merci. Sylvain, ça vous parle un peu, le rugby ? C'est parlant, quand même. Félicitations, moi, j'applaudis. Voilà. Ça me permet d'esquiver la question. C'est très bien. Alors, vous êtes maintenant à Rouen. Comment, débat, êtes-vous arrivé à Rouen ? C'est vrai que ça paraît un peu surprenant au vu de votre palmarès et de votre savoir-faire. Oui, c'est à cause de le prépareil physique Olivier Barthaud, qui est à Rouen. Il y a quatre ans, j'étais à Châlons comme entraîneur. Et c'est Olivier Barthaud qui était prépareil physique pour Châlons. J'ai toujours dit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Rouen, c'est une ville magnifique. Donc, cet été, je suis venu à le voir. Et par hasard, il y a un match pour Rouen, à Monté, contre Beauvais, je crois. Et j'ai vu le président le jour après. Il m'a demandé si je pouvais trouver un entraîneur pour un très grand projet. Je suis retourné en Angleterre, j'ai réfléchi, j'ai parlé avec mes amis. Le meilleur entraîneur que je connais, c'était vous ? Et j'ai dit, bon, actuellement, c'est quelque chose que je voulais bien faire moi-même. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Pour moi, un très, très grand projet, très intéressant, et exactement ce que j'aime faire. Alors, on rappelle, si vous êtes manager, ça veut dire que vous vous occupez vraiment, alors de l'équipe première, on va y revenir dans un instant, mais aussi des plus jeunes, de toute la lignée entre toutes les équipes. Oui, il y a plein de choses à faire. Ah oui, c'est l'équipe 1, en fait, en 2, c'est la formation avec les jeunes. C'est très important de développer les jeunes joueurs français. C'est pour éduquer les éducateurs. Je voudrais bien faire des choses, pas seulement pour Rouen, Stade Rouenet, mais aussi pour les entraîneurs en Normandie, pour améliorer le niveau des entraîneurs. Donc, c'est vrai qu'il y a de mettre en place une structure très professionnelle pour l'avenir de Stade Rouenet, s'il peut monter peut-être en pro des deux un jour. Alors, justement, on va faire un peu le point sur le début de saison. Globalement, à part une défaite face au dernier, ça s'est plutôt très, très bien passé dans la phase allée. Alors, j'ai noté quelques éléments. Vous avez remporté tous vos matchs à domicile, une seule défaite, donc c'était à Daumont. Vous avez marqué 43 essais, encaissé seulement 17. Vous êtes largement au-dessus dans ce championnat, avec, en tout cas, dans le nombre d'essais, dans le nombre d'essais encaissés aussi, vous encaissé très, très peu d'essais. Vraiment, vous êtes une équipe complète. Et puis, vous avez fini, on voit le classement actuellement, leader, donc la phase allée avec 38 points. Le bilan, il est quand même parfait dans cette... C'est meilleur que prévu, c'est vrai. C'est un très, très bon groupe. Je dois dire que quand je suis arrivé, les personnes, Gary Bully et Olivier Barthaud, qui s'occupaient avec le recrutement, ont choisi de jouer très, très fort, avec une bonne mentalité. Ça, c'est très important. J'ai toujours dit que, normalement, dans un club, il y a 2-3 joueurs qui sont pénibles pour l'entraîneur, si on a 33 joueurs. Mais vraiment, chaque joueur est à la coute, il s'entraîne, beaucoup d'enthousiasme. Et c'est un très, très bon groupe. Et donc, je pouvais installer une méthode de travail, une stratégie. Et ils ont accepté tout de suite un travail beaucoup. Et pour ça, maintenant, ils prennent plaisir, on joue très, très bien. On joue avec 15 joueurs, avec les avants qui portent le ballon aussi. Tout le monde prend plaisir pour jouer. Et j'espère que le public aime beaucoup ce rugby aussi. Alors, quand on connaît un peu le rugby, il y a deux combats, entre guillemets. Les Français, c'est le French Flair. Donc, c'est le côté un petit peu spectaculaire. Les Anglais, c'est le Fighting Spirit. Vous essayez de trouver l'équilibre entre les deux ? C'est un peu de rigueur. En Angleterre, ils sont très, très bien organisés, très structurés. Et c'est pour ça que le projet m'intéresse. Il y a, comme tu l'as dit, le French Flair. Nous n'avons pas le Flair comme les Français. Ça, c'est vrai. Mais un peu d'organisation dans les clubs français, si on peut mélanger les deux méthodes, en manoville, c'est un très, très bon mix. Et en ce moment, ça marche très bien. D'ailleurs, l'entraîneur de l'équipe de France, Philippe Saint-André, a entraîné en Angleterre. Donc, il a pris un petit peu des deux. Oui, quand j'étais entraîneur à Gloucester, c'était mon premier travail. C'était moi qui ai recruté Philippe Saint-André à Gloucester. Après, il est devenu l'entraîneur de Gloucester. Après, moi, quand j'y suis parti, il est devenu entraîneur pour Gloucester. Donc, je connais Philippe Saint-André très bien. Et c'est vrai qu'il a appris beaucoup de choses différentes en Angleterre pour aider l'équipe en France, je crois. Alors, on rappelle, vous êtes en deuxième division fédérale. C'est l'équivalent de la quatrième division. Vous montez, vous venez de monter, évidemment, avec l'entraîneur précédent. Et là, on s'imagine déjà l'équivalent, la troisième division, donc la fédérale 1. C'est gérable, c'est jouable ? C'est possible, oui. Et au début de la saison, c'est de maintenir. On fallait deux. Mais au moment, premier du classement, moitié de la saison, on parle maintenant peut-être un peu plus de maintenir notre niveau. Alors, vous vous plaisez à Rouen ? Votre vie à Rouen vous plaît ? Je me suis bien installé. Tout le monde est très, très gentil, vraiment. Je trouve la région très, très intéressante. Je fais le tourisme autour de Normandie et surtout à Rouen, c'est très, très joli. Et maintenant, je prends beaucoup de plaisir pour être à ce club. Et j'espère que je peux continuer de travailler avec tout le monde. Tout le monde me soutient très bien. Et si on peut continuer comme ça, on peut faire vraiment des choses cette année. Félix, Sylvain ? On est impressionné par le rugby parce que Félix, je crois pouvoir dire qu'on n'a pas, nous, forcément, les statures physiques. Il y en a pour tous les physiques. Vous croyez ? Je fais peut-être un peu de... Sur les ailes, par exemple. En trois quarts. En trois quarts, voilà, c'est ça. C'est du Covid. Oui, pas longtemps, mais Covid. Bon, merci beaucoup, Régis. Vous revenez à la semaine ? Oui, un petit peu. Demain, en direct. On sera en direct. Ah oui, vous l'avez dit. Et puis, bien évidemment, l'année prochaine, pour d'autres résultats. Juste un petit mot, oui, avec Richard Hill pour terminer. On a donné les résultats des autres clubs. Vous suivez un petit peu les résultats de ce qui se passe un peu en sport dans la région ? Oui, oui, oui. Si je te comprends, on espère de travailler beaucoup avec les autres sports. Oui, pourquoi pas ? Nous avons été... Nous sommes invités au match de hockey sur glace. Et la semaine dernière, nous avons été voir au match de volleyball. et nous sommes très, très intéressés. Toutes les équipes sont venues et j'espère qu'on peut travailler ensemble. C'est important pour tous les sports à Rouen pour travailler ensemble, pas chacun dans son coin. Et j'ai déjà rencontré les entraîneurs de hockey sur glace et de volleyball. Et j'espère que... Et je suis venu avoir l'entraînement à hockey sur glace. C'est très intéressant. Les séances de vidéo, l'entraînement... On est pas mal, c'est vrai. Oui, c'est... Non, c'est bien. Et il y a plein de choses. Moi, je peux apprendre des choses des autres sports. J'espère qu'eux, ils peuvent apprendre des choses du rugby aussi. Et si on peut vraiment mélanger et nous aider, très bien. Restez dans la région. Oui. Il faudrait qu'on fasse un jet testé, un entraînement de Richard Hill. Avec plaisir. On ira tester. On ira faire. On va vous tester en trois quarts. On ira tester. Restez dans la région, je pense qu'on a des choses à faire. Super, super. Merci, Régis. Régis Le Grand. Merci beaucoup, Richard Hill. Ça serait sympa si le prochain invité pouvait garder un peu l'accent que vous avez, qui nous a mis un peu d'exotisme sur le plateau. On essaie. Voilà. Écoutez, on va regarder si c'est possible tout de suite. On passe, Félix, à un sujet dans lequel on parle aussi de sport, mais qui était très d'actualité ce week-end et en tout cas qui est un petit peu plus sérieux. De solidarité, en tout cas. De solidarité. Bien que le rugby, avec Marc Delonnet, qui fait partie de l'Association française contre les myopathies, donc la FM Téléthon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, question très simple. Quel bilan peut faire de la mobilisation et de la solidarité en Haute-Normandie ? Nous avons un bilan très positif et nous sommes très contents. Le sujet précédent était très bien puisque finalement, le Téléthon, la FM, c'est le muscle, le sport au service des malades. Donc, je pense que l'année prochaine, d'ailleurs, il faudra qu'on se rencontre aussi. Notre bilan cette année, c'est le compteur final, c'est 78 millions, un peu plus de 78 millions, un tout petit peu moins que l'année dernière puisqu'on finissait à 81 millions, 5% en moins. Mais nous sommes vraiment très, très confiants. Je pense qu'on va finir environ à 85, 88 millions comme l'année dernière. Je pense qu'on va pouvoir égaler le score de l'année dernière, ce qui est vraiment exceptionnel puisqu'on s'aperçoit quand même que le Téléthon résiste à la crise. C'est un moment difficile pour tout le monde. On a eu des manifestations importantes. On a eu vraiment un enthousiasme général très profond. Donc, nous, nous sommes vraiment satisfaits. La magie a vraiment opéré. Pour nous, c'est un lundi ensoleillé. Vraiment, on est très, très heureux. La Seine-Maritime, les honorements ont donné, je ne me trompe pas, 812 700 euros, ce qui est quand même une somme assez considérable, un petit peu moins que la dernière, mais avec une progression dans le don, puisqu'on était en moyenne à 48 euros. Maintenant, c'est 50 euros de moyenne de don, ce qui fait qu'on est même en avance sur le plan national puisque le plan national régresse un tout petit peu. Donc, les honorements sont vraiment des gens formidables. Ils donnent, ils se donnent avec aussi enthousiasme, avec joie, parce que le Téléthon, c'est aussi une fête. C'est un peu le Noël avant Noël. Moi, j'étais au centre de remontée des promesses. Vous savez, le samedi soir, les gens nous appellent pour donner un petit peu la tendance, les remontées de fond. J'avais au téléphone des gens qui vraiment étaient ravis. Le temps, effectivement, était avec nous. Mais c'est toujours une ambiance extraordinaire. C'est toujours un moment de fête où les gens sont heureux. Le fait d'avoir de l'argent, effectivement, nous avons besoin d'argent. Le combat continue. On en a eu de ce combat. Est-ce qu'il y a des avancées significatives ? Les avancées sont significatives. On a depuis 27 ans progressé. On a fait la thérapie génique. On a fait des tas de choses. On arrive au stade du médicament. L'Association française contre l'hémiopathie est la première association à but non lucratif qui va pouvoir produire des médicaments. Donc, l'objectif maintenant, c'est de produire des médicaments et de les mettre sur le marché au prix coûtant. Mais ça, c'est une première, je dirais, mondiale, puisque c'est la première association à but non lucratif qui pourra donc créer des médicaments. Ce qui fait qu'un progrès extraordinaire en tant que recherche, en tant qu'avancée et puis aussi, n'oublions pas, chaque jour, l'argent du Téléthon, ça permet aussi un meilleur confort pour les malades. L'achat de fauteuils, un fauteuil roulant pour nos malades, c'est le prix d'une belle voiture. C'est plus de 20 000 euros. Donc, il nous faut beaucoup d'argent. Et puis, on a déjà... Ça soutient la recherche en général. Ça soutient la recherche en général. Pour l'instant, on a gagné 15 ans de vie. Nos enfants partaient avant rapidement, je dirais. Maintenant, on a des nouvelles interrogations, nouvelles questions parce que ce sont des gens qui arrivent maintenant en études supérieures, des choses qu'on n'avait pas avant. Donc, on progresse énormément. Il faut continuer. Là, on est au milieu du guet. On ne peut plus rester. Il faut continuer. Il faut aller jusqu'au bout. On y arrivera. Ce sera encore long, je suppose. Mais si on m'avait dit il y a 27 ans, on arriverait déjà à ce stade-là, j'aurais signé tout de suite. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On est vraiment très, très confiants. On sait qu'on va y arriver. Pour conclure, est-ce que vous voulez faire un appel aux téléspectateurs pour des bénévoles, des dons encore après ce week-end exceptionnel ? Les dons sont toujours ouverts. Vous avez raison. Il y a besoin d'argent. Donc, continuez à donner. 36, 37 jusqu'au 13 décembre. C'est vendredi prochain, je crois. L'Internet, Téléthon.fr, vous pouvez toujours donner. Et puis, le Téléthon, c'est toute l'année. Donc, vous pouvez toujours participer, faire des opérations. Les bénévoles, nous sommes évidemment preneurs de bénévoles, de bonne volonté. Ils viennent nous rejoindre quand ils volent et on aura toujours un poste intéressant pour eux et on en a besoin, effectivement. Mais nous sommes vraiment très, très confiants. Le combat continue. Merci beaucoup, Marc Deloset. Je vous en prie. Merci à tout le monde. Merci. Et puis, effectivement, ça se ritualise d'année en année. C'est peut-être ça aussi qui est important. C'est la fête du mois de décembre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, en Noël, il y a décembre, mais en Noël maintenant, enfin en décembre, il y a aussi le Téléthon. Maintenant, on parle du Téléthon constamment. Très, très bien. Eh bien, on poursuit, si vous le voulez bien, messieurs, avec un peu de magie encore. Mais là, c'est une magie un peu particulière. Vous allez voir, c'est Simon le Suédois. Oui, ça pourrait faire un peu mafia, un peu pègre, mais ça ne l'est pas. C'est juste son surnom. C'est Simon le Suédois. Je ne sais pas si ça existe. En tout cas, c'est Simon le Suédois. Et alors, c'est un magicien, en quelque sorte, parce qu'il est fabricant et réparateur de matériel audio. Regardez, c'est l'objet de la rubrique Un jour en scène maritime. Au début, ça a commencé que j'ai réparé des emplis des amis, après les amis des amis, et ainsi de suite. Et puis, voilà, je m'ai décidé de me mettre à mon compte. C'est surtout du dépannage. Après, j'ai fait quelques pédales d'effet, l'ompli basse. Je m'ai rendu compte qu'il y avait vraiment besoin auprès des musiciens dans la région d'avoir quelqu'un qui est compétent, qui n'essaie pas de les arnaquer. Ça a commencé quand j'avais 6-7 ans avec mon beau-père qui était ingénieur en informatique, qui m'a appris à souder, qui m'a acheté des petits kits pour bricoler des radios, des feux rouges pour le modélisme, des trucs comme ça. Et puis, après, j'ai toujours continué à faire un peu de l'électronique. Je travaillais dans le secteur de la sécurité. le plus vieux appareil que j'ai réparé, c'était une mixette des années 30, une mixette Gates. Et puis, le plus moderne, c'est tout le matériel digital. Voilà, où j'ai aussi des compétences parce qu'avant, j'ai travaillé dans ça. J'ai horreur des appareils qu'on achète et puis, trois ans plus tard, juste après la garantie, ils tombent en panne. Les pièces, on ne les retrouve plus. Il n'y a pas de référence dessus. C'est des trucs qui arrivent très, très couramment maintenant. Moi, personnellement, je n'achète plus que de matériel qui était fabriqué avant 2000. Le mieux, c'est de m'appeler ou de m'envoyer un e-mail et demander à moi est-ce que je peux réparer, est-ce que ça vaut la peine aussi ? Amener l'appareil, faire un défi, accepter ou refuser, et puis voilà. L'émission, la quotidienne de ce premier jour de la semaine. Vous avez vu comment j'enlève mes lunettes à toute vitesse, c'est impressionnant. C'est classe. Alors, deux jeunes messieurs, oui, on peut dire jeunes, messieurs sans aucun doute. Au niveau du style vestiment. Oui, alors justement, Félix, vous faisiez remarquer, Félix, que ce n'est pas habituel finalement que les gens qui font du rock, mais peut-être faites-vous du rock conceptuel, c'est ce qu'on va voir, nous arrivent avec une cravate. Et vous êtes dit, le présentateur, souvent a une cravate, alors on va essayer de se mettre dans le ton, c'est ça ? Cela dit, vous auriez pu vous mettre dans le ton de mes deux collègues qui, eux, n'en ont pas ce soir. Non, sans cravate. Bon, en tout cas, on a hâte de voir ce que ces messieurs nous présentent en musique, Félix. Je vais passer la main à François qui est notre portée spécialiste à la musique. Comme ça, je vais la repasser. On se repasse toute la main, comme ça, on ne parle jamais. François Leroy, en tout cas, qui est l'un de nos spécialistes, outre effectivement un excellent gillerie et un excellent cadreur, monteur HLCN, mais qui est un spécialiste du rock. Plus ou moins, on va dire que je suis attribué à la rubrique musique. Donc aujourd'hui, on accueille Syntaxeror, donc trio rouennais rock. Donc on accueille André, ainsi que Sylvain. Jean-François qui n'est pas là, en fait. Voilà, il en manque un, donc expliquez-nous. Sorti de votre deuxième album aujourd'hui même, parlez-nous un petit peu de Interesting Reason. C'est un album qu'on a enregistré au mois de mars et qui sort aujourd'hui sur le label Vibrant qu'on a monté avec notre collectif qui s'appelle Les Vibrants des Fricheurs. Et voilà, c'est un joli disque en papier, carton, sérigraphié à la main, ce qui veut dire que tous les disques sont un peu différents les uns des autres. Et dessus, il y a 30 minutes de rock énergique, incroyable et renversant que j'espère que les gens vont s'empresser de découvrir. Alors c'est ce que j'allais dire, c'est un rock que vous dites en apparence simpliste mais aussi assez agressif avec des influences un peu punk on va dire. il y a un peu de ça effectivement. Et voilà, donc vous avez aussi produit cet album avec un appel à souscription. Comment ça s'est passé ? Bah du coup on s'est inscrit sur le site Octo il en existe plusieurs on a choisi celui-là et l'idée c'est que les gens achètent en amont le disque ce qui nous permet nous en fait de compléter notre budget pour aller au bout de la réalisation du disque et en échange comme les gens font ça un peu en amont et que forcément nous c'est une aide pour nous il y a des petits des petits goodies comme on dit des badges ce genre de choses et on pouvait même gagner mes chaussures je sais pas si on peut gagner mes chaussures à scratch voilà il y a des gens qui les ont gagnés je vais devoir m'en séparer dans pas longtemps mais on peut on peut gagner ça voilà mais c'est belles chaussures à scratch alors vous avez été découverte du printemps de bourge pour la section Haute-Normandie en 2012 vous recommencez cette année avec les Inuits au Tetris je crois c'est quoi le principe ? le principe c'est des groupes qui sont sélectionnés et puis et puis voilà il faut essayer de gagner voilà c'est être le champion de musique un peu il y a des gens qui sont sélectionnés un peu partout en France et puis après il y a un jury national qui c'est-à-dire qu'on est dans le haut niveau musical quand même si on en est là on est en finale et à voir si on sera finaliste c'est plutôt ça on voit des images de vos clips c'est vrai qu'il y a une bonne note d'autodérision et d'humour en tout cas François m'a montré ce que vous faisiez moi c'est ce qui m'a plu justement en dehors du côté musical c'est aussi le style vestimentaire et un petit peu l'identité particulière qui se dégageait donc en gros vous définiriez votre style musical comment et bien sûr juste après ça on va regarder un petit extrait de votre clip mais juste avant précisez-nous un petit peu quel est votre univers musical vraiment euh ben c'est du rock quoi un peu du rock il y a rock et rock on est là attendez je vais tout changer François je vais tout changer on va écouter un extrait et puis juste après réfléchissez je vais vous demander pour voir si vous nous répondez plus longuement comment vous définissez votre style vestimentaire parce que c'est rock c'est rock bon ben voilà tout est dit on regarde on regarde un petit extrait c'est parti Musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501